Projet de loi portant réédition des comptes 2023 ainsi que le projet de loi rectificatif de la loi de finances 2024. Une séance plénière de plus de 9 heures de débat général qui s'est étalée sur deux jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre 2024 avec 150 interventions de toutes tendances confondues, les détails dans cet élément. La Chambre basse du Parlement a examiné au cours de la séance plénière du mercredi 16 octobre 2024 deux projets de loi en prélude de l'examen du projet de loi de finances 2025, matière principale de cette session budgétaire. Il s'agit du projet de loi portant réédition de comptes exercices 2023 et du projet de loi rectificative de la loi de finances 2024. Un mois après le dépôt de ce projet de loi par la chef de l'exécutif national, Judith Sumino-Tuluka, l'Assemblée nationale s'est plongée dans l'examen de ces deux textes présentés respectivement par le ministre de l'État au budget Emébouji Sangara et le ministre de finances Doudoufou Mba. Dans sa présentation, le ministre de l'État au budget a expliqué à la représentation nationale le facteur qui justifie cette loi rectificative de la loi de finances 2024. Les dépenses du budget général sont ventilées comme suit. Dettes publiques et financières, 2 435 milliards de francs congolais, rémunération, 8 448 milliards de francs congolais, biens matériels et prestations, 4 127 milliards de francs congolais, transferts et subventions, 4 637 milliards de francs congolais. Le ministre de finances a pour sa part relévé le contexte dans lequel s'est exécuté la loi de finances en 2023 et ont impliqué l'exécution budgétaire enregistrée. En 2023, les recettes du budget général ont été réalisées à hauteur de 26 000 milliards, 474,43 milliards de francs congolais, sur une prévision de 30 000 milliards, 299,63 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 87,38%. Elles comprennent les recettes internes et les recettes extérieures. Puis s'en est suivi plusieurs heures de débats au cours duquel les élus nationaux ont exprimé son langue de bois, leurs évendications, questionnements et préoccupations sur les deux projets de loi sous examen. Ce tracas ont gravité autour de dépassements budgétaires, les écarts constatés entre le budget alloué et ceux d'écaissé, la paupérisation de la population et tant d'autres remarques. Après plus de 9 heures de débats général qui s'étaient étalés sur deux jours, soit du mercredi 16 au jeudi 17 octobre, et 150 interventions où opposition et majorité s'accordaient et s'est désaccordée, c'est donc de manière brève et concise que les deux ministres ont éclairé la lanterne publique tout en reconnaissant la dextérité légendaire qui caractérise le président de l'Assemblée nationale dans sa manière de réguler le débat. Satisfait de ces réponses, les députés nationaux ont voté à l'unanimité pour la récivabilité de des projets de loi. Toujours dans le même registre, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Caméré, a rappelé aux élus du peuple les nombreux problèmes auxquels le pays est confronté au quotidien, ainsi que le rôle que devra jouer la Chambre basse afin de trouver des solutions adéquates à ce problème pour l'intérêt de la population. On suit l'honorable président Vital Caméré. Nous sommes des élus du peuple. Personne n'ignore la situation de notre pays. Au moment où je vous parle, il y a des commissions gouvernementales qui ne sont pas aussi payées. Il y a des enseignants quelque part qui ne sont pas payés. Il y a des médecins qui ne sont pas payés. Pas par mauvaise foi, mais il y a le principe de l'inicité du compte de l'État. Grâce aux efforts incessants du président de la République, Félix Antoine Tshisegué de Chilombo, les membres du gouvernement, les députés et les membres des autres institutions, nous essayons, dans des conditions difficiles, pays en guerre, d'améliorer les conditions de vie. Même la plus belle femme du monde ne peut donner que celle-là. Nous allons les envoyer, c'est-à-dire les deux projets de loi, pour un examen approfondi, à la Commission économique et financière et de contrôle budgétaire. Nous accordons à cette Commission un délai de dix jours envie de réaliser le travail, lui confier et d'en déposer le rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement. La ministre d'État, en charge de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou, a rencontré le mercredi le président de la Chambre basse, Vital Kamere. Kamere, elle est venue solliciter l'implication de l'Assemblée nationale pour l'amélioration des conditions sociales des enseignants lors de l'examen du budget 2025. On suit les propos de la ministre de l'Enseignement primaire et secondaire. Je veux vraiment remercier chaleureusement et vraiment exprimer ma profonde gratitude à l'honorable président de l'Assemblée nationale d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui pour en fait militer sur la question des enseignants. Vous savez que c'est une préoccupation importante pour le gouvernement. Nous tenons absolument à améliorer les conditions sociales de nos enseignants. Le chef de l'État nous a instruit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions et leur statut. Et donc c'était pour moi essentiel de venir parler à l'honorable président de l'Assemblée de cette problématique des enseignants. Comme le budget va être débattu au niveau de l'Assemblée, c'était pour plaider pour que le budget pour le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle-Citoyenneté dans sa partie de rémunération puisse justement avoir quelques efforts qui est peu de coupe, que l'on nous donne plus de ressources de manière à ce que nous améliorons les conditions des enseignants. Mais également, j'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle-Citoyenneté qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration. Et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous nous proposons de déployer pour les cinq prochaines années. Donc de renforcer notre administration et de digitaliser notre administration. Et là, ce n'est pas juste un effet cosmétique. Nous avons besoin d'avoir une administration forte et nous avons besoin d'investir dans la digitalisation de manière à améliorer la gouvernance de notre système. Il faut savoir que le but du gouvernement, c'est vraiment d'arriver à donner accès à toutes et tous, donc à nos filles et nos garçons, à une éducation de qualité et d'agir également sur les aspects d'inclusion et de sécurité au sein de notre système éducatif. Et vraiment, je me réjouis et je réitère ici ma gratitude envers l'honorable président de l'Assemblée nationale qui m'a vraiment bien comprise et qui est prêt à nous accompagner dans les débats qu'il va y avoir pour que suffisamment de ressources soient mises à disposition de mon secteur. Quittons la Chambre basse du Parlement pour la Chambre haute où une forte délégation séjourne à Genève pour la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire IPI. Délégation conduite par Jean-Michel Samaloukonde, président de l'Assemblée de SAGE de la République démocratique du Congo qui a réussi à inscrire au point d'urgence de cet ensemble parlementaire international la résolution de la RDC sur la question sécuritaire et humanitaire dans sa partie Est, allais-je dire, et a obtenu en même temps l'appui de la majorité de parlementaires présents à ses assises suivant le propos du président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde. La République démocratique du Congo a tenu à être présente car dans son rôle de diplomatie à côté de celle du premier diplomate du pays qui est son Excellence Félix-Antoine Tshisekédi Chilongo portait la voix de la République démocratique du Congo sur la thématique qui avait été annoncée, notamment les sciences, les technologies et l'innovation. Nous avons mentionné que la République démocratique du Congo a fait des avancées dans ces trois secteurs non seulement du point de vue législatif mais aussi dans l'action gouvernementale. Et nous avons mentionné que nous sommes partie prenante et des acteurs surtout sur ces questions de l'intelligence artificielle parce que nous participons du point de vue de nos minéraux à tout ce qu'il y a comme avancée technologique. Et nous sommes parmi les plus grands producteurs justement de ces principaux minéraux. Et nous avons tenu à mentionner que notre contribution serait encore plus appréciée si la question de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo est rencontrée. Parce que comme vous le savez, à l'est de la République démocratique du Congo, nous avons encore des bruits de bottes mais surtout un grand nombre de déplacés. Nous avons actuellement la plus grande crise humanitaire avec plus de 4 millions de nos compatriotes qui sont en dehors de chez eux, des mamans, des enfants. Et donc leur cri ne peut pas rester muet. Nous devions porter la voix de la République démocratique du Congo sur cette question sécuritaire. Et donc le Sénat et l'Assemblée nationale ont uni leur voix pour que ce plaidoyer soit entendu. Et ici, on va retenir que l'Afrique a aussi un mot à dire sur les crises dans le monde. Et sa voix doit être entendue. La crise que nous connaissons en République démocratique du Congo dure depuis plus de 30 ans et a fait sur la durée plus de 10 millions de morts. Et c'est important que sa voix soit entendue au même titre que les autres blocs qui se sont présentés de par le monde. Nous avons fait notre plaidoyer, nous avons fait une résolution qui devait être adoptée parmi les points d'urgence. Nous avons obtenu plus de suffrages que la dernière fois que nous étions présentés. Nous considérons que c'est une avancée et nous devons continuer à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Poursuivons cette édition par cette brève. Pendant 7 ans, les infirmiers des hôpitaux publics de la République démocratique du Congo sont à un pas de déclencher une grève. Selon eux, le préavis de l'intersyndical de professionnels de la santé a pris fin ce mercredi 16 octobre 2024. Et c'est là, sans réplique du gouvernement, l'exécutif national est resté sans réponse aux préoccupations soulevées par les professionnels de la santé après les enseignants et le médecin. Poursuivons cette édition par 10 sports. Le championnat national à présent, victoire de l'étoile d'Ikivu devant la formation de l'AC Rangers à match de la troisième journée du groupe B de la Ligue nationale de football. Plus de détails avec Lionel N'Golo dans cet élément. C'est donc au parti ranger avec son étoile d'Ikivu. L'unique but de la partie est survenue aux victimes secondes du temps additionnel de la seconde période sur une contre-attaque et Assojuno a conclu le but victorier. C'est la deuxième défaite de la saison pour les académiens de Rangers après celle subie et contre le Sirenaissance du Congo le dimanche 13 octobre dernier. D'où a s'inquiété l'entraîneur de cette formation. Le match, il faut qu'il y ait toujours des regrets parce qu'il est dominer tout un match comme ça et perdre à la fin. Je pense que ce sont des vikis qui s'ajoutent dans nos carrières tant qu'entraîneurs et tant de joueurs. Ce sont des vikis qui s'ajoutent. Bon, il y aura toujours des regrets. C'est tout simplement ces petits bûts-là qui nous manquent. Nous allons continuer à travailler. Ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Nous avons perdu déjà deux batailles. Je pense que la guerre continue encore. Selon les calendriers de cette compétition, l'AS Rangers jouera son prochain match le dimanche 20 octobre prochain au stade des Martins de la Pentecôte et il sera opposé à Odarik Lamotema Pembe. A l'inverse, le FC Toile d'Equivou a signé son premier succès en trois sorties dans ce championnat. Les deux premières se sont soldées et par deux défaites dont l'une contre le Cérenaissance du Congo et l'autre face à Céleste sur le score des 0 contre 2. Encore une brève dans cette édition, le 21e championnat d'Afrique de boxe a ouvert ses portes depuis le 14 octobre dernier. La République démocratique du Congo, pays haute, accueille plusieurs pays à savoir la Libye, le Sénégal, le Mozambique, la Sierra Leone, la Tanzanie, le Maroc et consorts. Pour la présente édition, la RDC aligne 25 boxeurs toutes catégories confondies et les tournois prendront fin le 27 octobre prochain. Bouclons cette édition par le football. La qualification de Léopard RDC à la Cannes 2025 reste d'actualité et pour la faire, le Léopard de la RDC ont battu le Taïfa Stars de la Tanzanie 2 billes à 0 le mardi dernier. Nous vous proposons la réaction des joueurs de Léopard après match les propos recueillis par Lionel N'Golo. Franchement, je me sens bien, je me sens chez moi, c'est mon pays, c'est une grande fierté aujourd'hui. Je suis rentré, j'ai mis ma paire à l'édifice et aujourd'hui on rentre avec les 3 points. Synonyme de qualification, je suis très content. Très satisfait, c'est ce qu'on était venu chercher ici. Donc c'est bon, on a fait nos matchs, on n'a pas pris de but, mais maintenant on est qualifié. Le secret, c'est qu'on est un groupe avec beaucoup de potentiel, même sur le banc, tout le monde peut jouer et on se bat tous ensemble pour le pays. J'espère qu'on vous a rendu fiers et on va essayer de faire bonne figure à la canne. Après la dernière campagne de qualification pour la dernière canne, on a souffert. Là, on est un peu plus à l'aise et l'équipe commence vraiment à devenir très sérieuse et ça récompense tout le travail qu'on fait depuis que le sélectionneur est là. On a pris match après match et Dieu merci, on est qualifié aujourd'hui. On va pouvoir prendre la suite plus sereinement et pouvoir se concentrer sur les qualifications. Mesdames et Messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information sur la FM Télévision. Merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de votre chaîne.